Non. Pourquoi? Parce que le gouvernement du Côte d'Ivoire, le régime de M. Laurent Gbagbo, avait pris des décisions, avait mis des barrages pour mettre l'embargo, si tu veux aussi, en auto, pour que plus personne est là-bas et plus personne sorte de là-bas. Et plus rien rentre là-bas et rien sort de là-bas. C'était la manière de les demander de quitter le coin et de rentrer à leur domicile, à leur lieu. Mais ils n'ont pas voulu. Alors, je regarde défiler le transcrit. Quand je fais ça, je me penche pour regarder le transcrit. Donc, il y avait ce que moi j'appellerais un blocus sur la RTI, sur l'Hôtel du Golfe. Oui, M. Le Bocure, on avait mis un blocus pour les bloquer. À votre connaissance, c'est qui qui, pour le gouvernement Gbagbo, c'est qui est-ce qui était, qui bloquait physiquement l'accès? Quelle force? Je pense bien que c'était la FDS. Force défense de sécurité. Donc, des éléments des FDS qui sécurisaient ou qui avaient un périmètre autour de l'hôtel. Oui, M. Le Bocure, c'est ça. La force défense de sécurité avait mis un blocus avec la décision du président Laurent Gbagbo. Et, en même temps, il a demandé des sorties de là, d'aller chez eux. Est-ce que vous savez si le blocus est intervenu avant ou après la dite marche sur la RTI? M. Le Bocure, je crois bien que c'est quand ça a été annoncé qu'il devait avoir la marge qu'on a mis le blocus. Je crois bien. J'ai une bonne mémoire. Je pense que vous avez une bonne mémoire sur ce point. Merci, M. Le Bocure. Merci. Combien de jours avant la marche comme telle, est-ce qu'il y a eu cet appel à la marche? Est-ce que vous vous rappelez? Vraiment, je suis désolé, je ne me souviens pas. Sincèrement. Et ce meeting, je reviens maintenant au meeting à l'hôtel de ville de Cocody. Est-ce que vous savez si c'est avant ou après la marche que vous avez eu ce meeting à l'hôtel de ville de Cocody? Pas cette meeting, pardon, j'utilise la mauvaise expression, cette réunion, pardon, la réunion à l'hôtel de ville. Soyons précis. Merci, M. le Bocure, d'être précis. Je crois bien que c'était avant la marche. Je crois bien. Pourquoi est-ce qu'on se rencontre à ce moment-là à l'hôtel de ville de Cocody? Est-ce que vous vous rappelez de pourquoi il y a cette réunion, du contenu de la réunion? De manière générale, et après on pourra voir, peut-être plus en détail, mais de manière générale. Vous savez, on était déjà rentré en crise et chaque fois, selon l'évolution du jour ou du lendemain de la crise, on se réunissait de temps en temps pour voir comment les choses se passent, comment les choses se voulaient, mais je n'avais pas de décision dans ces réunions, les réunions, on tenait des réunions, chacun expliquait ce qui se passait dans le pays et qu'est-ce qui se passe et chacun donnait son point de vue, comment il faut régler le problème. C'est comme ça, cette réunion n'avait pas un objectif personnalisé. Avec votre permission, Monsieur le Président, Madame les juges, j'ai besoin d'une petite minute. Lorsqu'on annonce la marche sur la RTI, Monsieur Soro annonce, à votre connaissance, comment réagit le gouvernement de Monsieur Gbagbo à ce moment-là? Comment réagit-on à cet appel? Quelle est la dynamique? Expliquez-nous l'impact que ça a pu avoir sur le gouvernement qui était en place à ce moment-là et qui contrôle les institutions de la République. Quand le gouvernement de la plus petite république a annoncé des marchés sur la RTI, ils ont averti, le Premier ministre, on a vu, il a mis, il a pris des dispositions militaires, puisque ces militaires s'adressaient, mais en même temps aussi, les leaders des ARDP Les Jeunes ont lancé aussi des messages pour que les gens viennent marcher sur la RTI. Donc, les choses ont commencé à s'organiser de cette manière. des gens venaient d'Arbobo, de partout, des marchés, et d'autres venaient aussi, qui étaient à l'auteur des golfes, qui ont voulu traverser pour venir, pour installer le directeur, je crois, avec force. Donc, les dispositions de défense ont été prises. Pour ne pas que les gens vont arriver à la RTI, et puis prendre la RTI, et puis empêcher les autres militaires FLCI, qui sont à l'auteur des golfes, venir prendre la RTI. Donc, il y avait ce que j'appelle, si tu veux, un affrontement très rude, puisqu'on a vu les images. Mais on peut voir les images. On a vu les images. Puisque moi, je n'étais pas sur le terrain, monsieur le procureur. Mais les images parlaient. Juste pour clarifier, quand vous dites des militaires des FRCI à l'Hôtel du Golfe, on s'entend qu'à ce moment-là, c'était des militaires, parce que la FRCI, c'est les forces, maintenant les forces de Côte d'Ivoire, mais à l'époque, les forces qui se trouvaient à l'Hôtel du Golfe, au sein de la plus petite république de Côte d'Ivoire, est-ce qu'on les appelait déjà FRCI à l'époque? Nous, on ne les appelait pas FRCI, nous, on les appelait des rebelles. Mais ils étaient déjà nommés FRCI. Et pourquoi vous les nommiez rebelles? Mais parce que nous considérons qu'ils ne sont pas des militaires réguliers. C'est des gens qui ont pris des hommes et qui soutiennent quelqu'un d'autre, qui n'étaient pas reconnus, si tu veux, qui n'étaient pas reconnus comme le président de la Côte d'Ivoire. Donc c'est pour cela que nous, on considérait que c'était des rebelles. Mais ils nous considéraient après comme des rebelles puisque le président de la santé a été reconnu comme président par la Côte d'Ivoire. Donc eux, ils nous prenaient maintenant pour des rebelles parce qu'ils nous appelaient des rebelles. Nous, on les appelait des rebelles. Je regarde, Je regarde la pendule. Madame, Monsieur le juge, il nous reste 10 minutes. Le président, non, 20 minutes. On a commencé à 15h10. Donc il nous reste 20 minutes. Ça va, Monsieur le témoin? Ça va, Monsieur le procureur. C'est dû, mais ça va. Est-ce que vous, je vous pose la question, mais sous le contrôle de la Chambre, toujours. Est-ce que vous préférez arrêter maintenant ou continuer? À cette étape-ci, écoutez, je comprends qu'il y a déjà 10 minutes avant 5h, 17h. Alors, n'ayez crainte, si vous dites, on veut prendre, vous préférez vous retirer maintenant, ça va. C'est vous qui décidez. Je comprends bien. Monsieur le procureur, je préfère qu'à 17h. Je préfère à 17h. Parce que, vraiment, je vais aller dormir. Le témoin préfère qu'on s'arrête à 17h. Le président, non, vous avez encore 10 minutes. Alors, allez-y, 10 minutes. Bon, vous faites référence, donc, qu'il y a une présence d'une force rebelle au Golfe. À ce moment-là, connaissez-vous leur nombre? Les militaires qui sont à l'Otel de Golfe? Non. On les appelle des rebelles. Leur nombre? Est-ce qu'il y en a combien? Mais, monsieur le procureur, nous, on n'avait pas accès à l'Otel de Golfe, mais selon nos informations, ils étaient nombreux, c'était beaucoup. Quand vous dites nombreux, on va dire combien? 3 000, 4 000, 5 000? 10 000? 20 000? 1 000? 800? Non, je ne pense pas que, je ne pense pas, je ne pense pas, peut-être, c'était autour de 1 000 ou 500, peut-être. Et expliquez-nous à votre connaissance, selon vous, votre connaissance, pourquoi est-ce qu'il y avait à ce moment-là des militaires que vous appelez FRCI ou rebelles qui se trouvaient à l'Otel du Golfe? Comment est-ce qu'ils se sont retrouvés là? Depuis quand étaient-ils à Abidjan? Selon vous, vous le savez. Pourquoi se trouvait à Abidjan? D'accord. Merci, monsieur le procureur, à ma connaissance, comme vous l'avez signifié. Pourquoi il s'est retrouvé là? Il s'est retrouvé là parce que, comme on vous a dit, il s'est trouvé là, monsieur Alassane Ouattara, qui est reconnu comme président par la communauté internationale. Donc, pour sa protection et pour la protection même du gouvernement qui était là pour la plus petite république, je pense qu'ils sont venus. Comment ils sont arrivés là? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils sont arrivés là. Mais c'est... Ils étaient là, vraiment nombreux quand même, ils étaient là. Ils étaient là pour protéger, si tu veux, la sécurité. Ils étaient là pour la sécurité d'Alassane. Mais comment ils sont arrivés là? Si ça peut vous intéresser, selon les informations, ils ont été transportés dans les chars de l'ONU pour aller là-bas. Discretément. Ça, ce n'est pas vu. Mais c'est une information que nous avons reçue. Puisqu'ils n'ont pas quitté à eau pour tomber. Cette information, vous l'avez eue de quoi? La RTI? De personnes spécifiques? L'ONU véhiculait des rebelles? Oui, tout le monde en parlait. Tout le monde en parlait. Tout le monde en parlait. Mais moi, je vous dis que je n'avais pas vu, moi, je n'avais pas de preuves, mais je vous dis ce que j'ai entendu. Pour compléter, vous l'avez entendu? Vous avez entendu ça où, comment? Pas de camarades, pas de personnes, pas peut-être ceux qui savaient. Vous savez que les choses, ça s'est pu plus très vite, surtout dans un pays où il y avait la crise. Tout le monde faisait attention, tout le monde était sur les gardes, tout le monde était vigilant. Mais moi, je ne l'ai pas vu. Mais je sais que c'est ce qui a été dit. Je veux juste revenir en arrière pour les cinq prochaines minutes. Merci. Juste pour tenter de clarifier cette situation-là. Durant la campagne électorale, lorsque vous êtes au nord de la Côte d'Ivoire, à votre connaissance, qui sécurisait les élections au nord? Est-ce que c'était juste des forces rebelles ou il y avait-il également d'autres forces? Et si oui, c'était lesquelles? Il y avait l'ONU. Il y avait aussi cette unité, que je ne me souviens pas bien du nord, que le gouvernement avait mis en place, spécialement pour surveiller les élections, avec les unités aussi d'armes, les gens du nord. Mais c'est le nord que je ne me souviens pas bien, puisqu'il avait mis une unité en place qui gérait, qui allait gérer les élections, les différents lieux, et qui étaient au nord. Et Abidjan, maintenant, lors des élections, est-ce qu'il y avait juste des éléments des forces de défense et de sécurité qui sécurisaient les élections, ou il y avait-il aussi des membres mixtes de cette organisation dont vous mentionnez, donc aussi de l'ONU et aussi des éléments des forces rebelles? Il y avait ce que j'ai mentionné, le mix, là. Il y avait l'ONU et puis il y avait le FDS. Les mix, c'est, juste pour qu'on comprenne, c'est quoi? Ça veut dire que c'est, si vous voulez, ces gens de sécurité ménagés un peu avec la police, avec les gens des autres côtés, ils étaient ménagés dedans. C'était des mix qui surveillaient les élections, qui surveillaient aussi un peu au nord. Donc, au nord, il y a des forces mixtes, donc vous dites, des éléments des forces de défense et de sécurité et des forces rebelles et des Nations Unies. Et Abidjan, c'est la même chose. C'est la même chose. OK. Donc, il y avait des rebelles déjà à Abidjan, avant même la, comment dire, la plus petite république. Oui. N'est-ce pas? Vous voulez, comme il y avait un accord de Ouara qui avait mis en place d'aller aux élections. Et en même temps, dans cet accord, il y avait toutes sortes de mécanismes de sécurité. Il fallait mettre en place pour que toutes les deux parties soient d'accord. C'est comme ça, ce mix a été créé. Et donc, la division que vous avez faite hier sur une carte de Côte d'Ivoire, cette division nord-sud, à partir du déclenchement des élections, avait quoi, disparu? Avant les élections même, puisque les accords de Ouara, avant les élections, puisque les accords de Ouara, le président même, M. Babou même, a été dans les zones de confiance pour enlever ces barrages-là, avec l'armée, l'armée régulière, plus l'armée des forces nouvelles, pour créer la confiance à la population et créer la confiance, et pour dire qu'il n'y a plus de nord ni sud. Et tout ça, ça a été effacé. Et le blocus de l'hôtel du Golfe, selon votre connaissance, a été maintenu jusqu'à quelle date, ou à quel mois, quelle période? Alors, on sait que M. le Président Bagbo a été arrêté le 11 avril. Alors, selon vous, le blocus par rapport à son arrestation a été jusqu'à quand? Avant ou après? Puisqu'il y a eu les forces nouvelles, les forces républicaines qui sont venues sur Abidjan, donc il y avait des affrontements, il y avait la guerre, déjà on était en guerre. Là, je ne sais plus si le blocus existait encore, mais ça va m'étonner que ça va exister, puisque ils n'avaient plus le dessus. Ils n'avaient plus le dessus de nous, donc ça n'existait plus. Il reste deux minutes. Je propose, M. Bagdonald, si vous m'autorisez, je propose que l'on s'arrête maintenant. Hier, vous m'avez demandé le nom du responsable de la Sorbonne, du plateau. C'est Nadeau Clément. Tout à l'heure, vers midi, je me suis rappelé de son nom, puisque j'ai recherché depuis. Ça va? C'est noté. Merci. Le Président. Bien, M. le témoin, je pense que c'est fini pour aujourd'hui. Vous méritez une bonne nuit de repos. Nous allons donc lever la séance et nous reprendrons demain à 9h30. La séance est suspendue. Je vais dormir cette soirée. Dormez, dormez bien. Deuxièmme. Merci.